Elle a été créée par le gouvernement pour apporter des solutions à l'épineuse question de la gestion des déchets et de la stabilité dans le Grand Okoui. La SGDS tient son pari après deux années d'activité. Chiffre à l'appui, le directeur général de la société a exposé aux hommes des médias l'essentiel des actions menées dans les villes ciblées par le projet. Vous savez toutes les difficultés à gérer les déchets et si nous avons convié à faire des échanges, c'est parce que nous avons fait du chemin. Et je peux vous dire aujourd'hui que les fruits ont tenu la promesse comme on le dit. De 2020 à 2022, nous avons considérablement amélioré la collecte. Nous sommes passés de 18 000 tonnes de déchets par mois collectés à 28 000 tonnes en 2021. Et aujourd'hui, nous sommes à presque 34 000 tonnes de déchets que nous collectons par mois. Depuis deux années, la SGDS a développé des solutions innovantes dans la gestion des déchets et de la salubrité. A l'heure du bilan, les cinq villes du Grand Okoui connaissent un environnement mieux assainé. Vous voyez aujourd'hui, en termes d'impact, la propriété. Nos ressources en eau, le lac Okoui, la lagune de Cotonou respirent mieux. Vous voyez aujourd'hui, dans nos quartiers, dans les villes, vous n'avez plus de dépotoirs. Ce travail colossal fait par la SGDS. Nous avons créé des emplois, nous avons recruté. Et ça, il faut le dire, il faut le saluer. Ça, c'est la vision, l'ambition du président Talon. Le défi est de taille. Et la Société de gestion des déchets et de la salubrité urbaine du Grand Okoui se dote d'une série de stratégies pour surmonter les difficultés. C'est le cas pour le tri et le recyclage des déchets et surtout leur valorisation. Et nous, nous avons prévu, dans la phase 2 de ce projet qui se met en place sur le PAG 2, la priorité, la priorité véritablement, c'est de valoriser, effectivement, de transformer nos déchets. La SGDS est née d'un projet ambitieux qui s'inscrit dans l'opérationnalisation de l'axe stratégique 7 du pilier 3 du programme d'action du gouvernement. Elle vise à résoudre durablement la problématique de salubrité urbaine afin d'améliorer les conditions de santé publique, le bien-être des populations et de réduire l'impact néfaste de la prolifération des déchets sur l'environnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !